Alors la partie vient juste de commencer, en fait moi j'ai fini le tournoi, comme j'ai vu les deux joueurs, il n'y a pas de soucis à ce que j'observe leur partie, il n'y a plus de surprise, et ainsi comme ça sur mon channel il va y avoir les trois matchs, mon point de vue entre Ramos puis contre Tien, et puis eux à leur tour, comme ça on aura réussi le tournoi dans la même soirée, c'était pas mal. J'ai lancé l'enregistrement, je reviens. Alors, cette fois-ci, Tien est reparti à nouveau sur son Hunter en premier, ce qui est assez logique, Ramos lui a fait le choix de poser directement son prêtre, On voit que Tien a eu son Hound Master Show Tour 4, qui est quand même très puissant, mais Ramos avait la réponse avec le silence de masse. Au vu de la main de Ramos, il va falloir que Tien switche assez vite, plutôt en contrôle, il ne réussira pas le burst, mais de toute façon c'est pas forcément... Moi il m'a fait mal assez vite, mais c'est parce qu'en Shaman j'ai beaucoup tapé, mais bon, à la limite, on fout un peu de mon match, on va plutôt combater celui-là. Alors Ramos, qu'est-ce qu'il a en main ? Il a de l'Extraza, il a de la Cleric, il a de le Chennai... Ah, il a du Burst, ok. Il a du Burst. Je ne sais pas s'il va repartir sur la même méta, qui serait de faire un maximum de Psychic Stream, probablement. Là, il décide de prendre le Twilight d'IPV, comme vous pouvez vous faire. On retourne chez Tien, qui sera peut-être tenté de faire le Freezing Trap. C'est assez cohérent. Pendant ce temps-là, lui, il ne se boule pas trop. Il utilise le pouvoir de héros, chaud et plein de silence, mais c'est quand même 3 par tour. Là, Ramos, apparemment, de quoi contourner ça. Il a déjà du Coin quelque chose... Non, non, il a toujours son Coin. Potentiellement, si son Twilight se fait Freeze... Je pense qu'il réfléchit. Là, on voit qu'il y a un Dust... De toute façon, il a de la solution, donc il n'est pas obligé de prendre trop trop cher. Il va falloir quand même qu'il arrête, ça reste Hunter en face. Unleash Hound, puisqu'il commande, plus Hero Power, ça fait au moins... Ça fait au moins 8. Là, c'est aussi un moment difficile pour les deux. À la fois, pour Ramos, qui doit prendre le choix de son Playz, décide donc de partir Primordial Break et de ne pas attaquer. Mais aussi, pour Ramos, Tien, parce que jusqu'à présent, il pouvait jouer Damage. Et c'est terminé la partie vite. Le problème, c'est que ce n'est plus trop une option, là, avec ce Primordial Break. Donc, il y a de grandes chances qu'ils doivent passer sur Rexxar, mais ce n'est plus la même partie. Il décide de faire ça. Il tente le Poisonos. Qu'il n'a pas. Il prend le plus 1, plus 1. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il pète son Kill Command. Il pète aussi le Kill Command. Donc là, il se commit sur cette ligne de jeu. Il préfère garder deux chiens. C'est vrai que depuis que Prêtre a perdu le Potion of Madness, on sent un peu mieux. Alors, la réponse va être assez naturelle de Ramos. Normalement, c'est le Death Breaker. 14 PV, c'est bas. Je pense qu'il a bien senti le Freezing Trap. Ou peut-être qu'il pense que c'est le piège qui... S'il pensait que c'était le piège qui pop une créature à 3, il l'aurait attaqué. Je pense qu'il voit. Il a bien lu le jeu. Mieux que moi, tout à l'heure, d'ailleurs. Il a une main pleine, il ne sait plus de quoi trop quoi en faire. Je... Ok, je suis en train de me dire, mais pourquoi il est en Potion of Madness ? Pourquoi il est en Potion ? La réponse est assez simple, en fait. C'est qu'il a peur que Tien ait une Spellstone ou deux chargées. Info que moi, j'ai, que Tien n'a pas. C'est pour ça que je ne comprenais pas la position de ce Breaker. Mais dans la vision de Ramos, il a peur de surfer, il est son deuxième Death Breaker. Et de se faire punir dans la foulée. Il décide quand même d'y aller, parce que, à un moment où il faut. Il va attaquer ou pas. S'il est cohérent avec sa ligne de jeu, il ne doit pas attaquer. De telle manière qu'il attaquera le prochain tour avec Death Breaker. Et si le Death Breaker se fait freeze, c'est shampoing. Alors, je pense que pour Tien, il faut continuer de pousser. Alors, quand je dis Tien, c'est où j'ira. Tien, il est ici. Et Ramos, il est là. C'est vrai que ce n'est pas évident. Je ne connais pas les gens. Alors, il part en Death Breaker, ça veut dire qu'il doit pendre le shot. Il tue la 1-1. Et il va commencer à générer des beasts. Alors, depuis que... Que Reksara a enfin été patché, les beasts sont quand même beaucoup plus intéressantes qu'avant. Là, je... Le Kodo n'est pas ouf. Le Poisonous rush, c'est bien. C'est ça qu'il a dû partir. J'ai vu quelques bébêtes chez moi. Des petits moustiques. On est trop méchants, mais c'est vrai que la température augmente son retour. C'est une araignée. Petite araignée, ça va. Et de l'autre côté, c'est quoi comme bébête ? Je ne vais pas trop faire gaffe. Généralement, c'est une convention de Meugev chez moi. Donc, on ne fait pas trop chier. On a déjà expliqué que les araignées, c'est pas mal. Ça coûte plein de conneries, ce qui n'est pas faux. J'avais une année où j'avais quand même fait pas mal la chasse aux araignées. Donc, on n'avait quasiment plus. Et ils ont été remplacés par des copines fourmis. Et des petits débuts de fourmis. Donc, j'ai commencé à me dire qui t'a choisir. Je préfère avoir 3 ou 4 araignées qui se battent en duel. Quand elles sont trop gros, je les tue. On ne m'entend plus. Il faut que je commence à avoir des fourmis. Ah, l'araignée, elle est mignonne. J'ai quand même passé un petit coup de bécon. L'autre côté, là-bas. T'as l'air, on va aller dans le... Bah, je reviens à la partie. Désolé, désolé, désolé. Il s'est passé des choses. Tien a bien utilisé son... Son zombiste pour tuer l'Extraza. Et une réponse d'Andoin. 10 points de vie. La pression s'est inversée. Il y a du Mind Blast. Là, ce qui aurait été dommage pour Tien, c'est qu'il avait le Tempo, clairement. Mais il n'avait pas les spells sautés. Là, Ramos avait une première réponse avec le deuxième Death Breaker. C'est vrai que deux Death Breaker, en début, c'est quand même puissant. Là, Ramos, il allait chercher... Voilà, il cherchait Mind Blast. C'est qu'il allait le kill. Premier. Deuxième. Et c'est la première partie, pour Ramos. Les petits regrets, peut-être, côté... Enfin, petits regrets. Je ne pense pas qu'il aurait vraiment pu faire grand-grand-chose d'autre... Tien, mais... Ça, c'est la première partie. Je reviens. Lunara versus Valera. Watch your back. The forest fights back. The pleasure is mine. Nature's blessings upon you. Bon. Voilà. Je vais chasser un petit Leterriche de printemps chez moi. sauf un peu l'aspirateur et que j'allais voir via les petites bébêtes on revient, donc dans la foulée c'est passé Rogue côté Ramos et le deck que j'ai beaucoup aimé de tienne il a manqué d'explosivité il lui a manqué le Savage Roar donc on est plutôt Tempo Rogue assez classique pour le moment avec la nouvelle 3-3 qui est très bien parce que 3-3-3, tu récupères un spell des fois c'est assez Gamebreaker il n'y a pas de Vile Spine de l'autre côté mais il y a la Saronite qui permet de garder la main alors que fait-il dans ce cas-là est-ce qu'il joue Taunt le problème de ces deux c'est qu'elles sont trade donc ceci s'il attend pour jouer pardon s'il attend trop pour jouer son Greedy Sprite il perd l'avantage du plus simple malin je pense que l'idée c'est de jouer les deux plus celui-là qui prennent le temps de gagner de l'armor il a beaucoup de choses à faire tout à l'heure je n'ai pas vu le DK je ne sais pas si il est à Malfurion le silence le push des damage certainement les hésitations que le Blood ok il décide d'accepter de prendre de dégâts l'idée c'est de garder le tempo il a le Ministrail pour récupérer des cartes pour moi à un moment il faut qu'il pose son Greedy Sprite mieux vautard que jamais mieux qu'il pose maintenant pour moi et qu'il se reprenne des dégâts à part Sival Coin tout à l'heure il a eu très tardivement et il n'arrive pas le coin je dis des bêtises avec ça il active ça se fait le stone ce qu'il va l'utiliser oui je serai quand même c'est vrai qu'il ait le board pour lui il fait le choix de dire que ce n'est pas une obligation d'avoir le board il y a le Corp Staker qui peut récupérer des effets par contre comme il est qu'il est 7 ça veut dire qu'il n'a pas de sap le sap n'aura pas changé grand grand chose parce que c'est une gratuite qui ne coûte pas cher celle-là il décide de partir comme Staker et après il va jouer ça aussi Backend yes et il va très alors il ne faut pas qu'il leur fiche parce qu'il m'a détonné à la ramasse de perdre trop de points de vie juste pour garder le tempo parce que là il ne garde pas tant de tempo que ça tiens il a de quoi gérer il y a un Cripp Lord alors c'est l'Idi Sprite ou pas ? c'est l'étréant c'est l'étréant c'est l'étréant c'est l'étréant c'est l'étréant Ramos récupère le Backstab il a de quoi quasiment tout clean je pense Backstab une de deux et ça il seigne la 3 s'il le faut ou une de deux attaquer deux fois avec le Corpse Taker plus le Keeper et le Dagger je pense que là dans les faits il vaut bien limite laisser une de deux et il est hyper important qu'il joue le Menestrel voilà super je ne parle pas le board mais il faut qu'il récupère des cartes sinon il était derrière alors ça ça fait du bien à Tien ah c'est parfait pour lui il ne peut pas le jouer là kill hero power tu l'A3-1 il faut surtout tuer le Menestrel pour ne pas de Shadow Step malheureusement au vu de la main de Ramos il n'a rien du tout pour gérer ce Spreading Plague comme ce Spreading Plague va aussi être boosté par par le Power of the Wild ça va faire les deux six et ça je crois que ça va être la game je pense pas trop qu'il y ait d'excitation à avoir un 5 c'est pas mal mais ça fait que tanker ça n'apporte pas de DPS de dégâts 2-6 c'est l'enfer ça c'est quasiment plié ça en termes de points de vie il faut faire 6-12-18-24-30-26 est-ce qu'il a quelque chose de Lucky ? non il a un Astral Tiger il fera pas de boulot il va perdre tellement de temps le Rogue à essayer le Trade Trade qui est pas obligatoire pour Ken qui a derrière le Savage Roar aussi et je pense que s'il fait Naturalize Savage Roar je pense qu'il a la game surtout que Ramos prend d'autres dégâts le Savage Roar ça fait de 20-1-6 qu'il en veut il est en reste 4-8 ça fait 8 Savage Roar rajoute 8-6 ça fait 16 mais là c'est suffisant là pour Power of the Wild Savage Roar Zero Power Naturalize voilà on ne peut même pas dire au Power il a encore un peu plus de dégâts sur les joueurs le Power of the Wild enfin le Power of the Wild plutôt le Power of the Wild c'est autre chose vous voyez là Ramos était super dead en fait le problème de son Tempo Rogue de cette partie là et de ce que moi j'ai pu voir aussi c'est que Temporize pas mal mais comme le font à peu près naturellement tous les Rogue mais il a du mal à récupérer de la value derrière il a beaucoup de merdasse en fait alors il a sauf qu'effectivement Tien aussi on peut dire que mon Rush Warrior il est aggro mais c'est difficile de vraiment bien temporiser comme un token paladin là c'est la game 2 donc Tien vient valider son druide Ramos a validé son prêtre qui reste Warlock Rogue contre Hunter Paladin on n'a pas encore vu Tien n'a pas encore vu le Warlock 2 donc là c'est départ idéal il a le Kineset il n'a pas Coin parce qu'il a du USA 7 à mon avis il a probablement peur aussi qu'il ait du Token avec ça il doit se rendre compte que c'est pas du tout un token paladin j'ai le petit moustique que je vais shooter maintenant donc il ne se porte voilà il est malin il passe sous le canapé quand je me lève ouais ouais sauf que je vais garder ça à côté de moi donc là il va y avoir papa t'attends qu'il se passe des choses bon regarde hop alors il y a eu le coin Ministrel on va quand même dire que ça sentait que ça allait être fort on ne se doutait pas que le Raichu's Protector était quand même si fort le 1-1 Tone Divine Shield c'est exceptionnel c'est très fort déjà tour 1 c'est bien mais à n'importe quel moment de la partie ça oblige 2 2 pils là heureusement j'ai du SA7 on peut voir aussi qu'il y a du Fan of Knife mais effectivement le Fan of Knife ça reste quand même du paladin ça va servir donc là il y a la gargouille qui est active parce que cette créature là est un dragon mais il n'a pas d'arme je pense qu'il va la jouer je pense qu'il va trade ça 1-1 voilà et là je pense qu'il vaut mieux le pays oui un Fan of Knife permet déjà de tuer la 1-1 enlever Divine Shield et donc de trade dans la foulée c'est plutôt Ramos qui est bien il a eu son KD7 tour 2 on sait ce que c'est plus tout ça c'est du boosté voilà son corps staker est boosté ça a juste été boosté une fois que c'est boosté là je c'est une fois que c'est c'est une fois que c'est alors c'est rigolo parce que Tien l'a récupéré hier ou avant-hier peut-être avant-hier et je l'ai récupéré aussi avant-hier je le trouve quand même bien pour réciter mais bon je le trouve il est potentiellement le problème j'ai tilt que maintenant mais je crois qu'on m'envoie un message hier soir que j'ai pas répondu on s'attendra demain on s'attendra demain il faut tuer la 4-3 divine shield parce que t'es jamais à l'abri et qu'elle prenne plein de traits positifs voilà et au pire des cas tu peux même call blood ça te fait plaisir si tu veux vraiment clean le board ah en plus il entend ça voilà voilà là c'est probablement la 2-4 plus ta tête on peut pousser 8 de dégâts on a un backstab call blood 2 bling fox ouais ça a commencé à être compliqué chez Tien parce qu'il a pas de réponse et s'il chope une equality le tour d'après ça fait quand même on décide de gérer au mieux mais il y a probablement trop de trucs qui sont très bien en anti-aggro mais on est dans un tournoi d'artistes donc effectivement personne n'a vraiment joué de token paladin on a peut-être peur d'utiliser son deuxième fan of knife et des fois il va backstab pour moi il peut encore utiliser sa vie ici donc il va on utilise le deuxième voilà il y a un core staker qui doit avoir le winfury en fait et donc ce core staker s'il a le call blood ça fait 8-16 et c'est là-bas et c'est là-bas alors si Tien fait bien son consécration enfin pyro consécration il va être obligé aussi d'utiliser le dernier spell pour tout le winfury il le voit pas mais effectivement c'est à l'heure euh ah quand même si tu vois ah si 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 je peux voir il voit un core blood sur le core staker quand même ouais ouais je me dis c'est bien quand même voilà je pense pas qu'on crash on crash on cesse de dégâts comme ça et donc il reste le warlock contre le hunter et ce paladin ce paladin me semble un peu léger en fait il a plein de petites cartes intéressantes avec des petites synergies enfin elle est pas quand elle est boostée elle est gros donc elle aura pu servir ici mais il a pas eu quoi la boost en fait pas trop vu des boosts qui jouent euh il a pas eu d'armes alors Hamos il a son qu'est-ce qu'il a là il a Glinda Glowscreen ok donc dans ce deck là il a le Godfrey et il a celui-là aussi normalement je pense qu'on se pose pas trop trop de questions c'est vrai que voilà tu sais pas ce que joue l'autre tu joues le secret alors potentiellement t'as une special stone qui arrive tu l'aurais peut-être temporisé pareil aussi pas de danger voilà voilà tu as le compagnon best outcome ça va obliger Hamos de réagir qu'est-ce qu'il peut concrètement faire et le pire c'est que Hamos n'a pas de réponse il a mis de wagon mais quand même c'est que là dans la foulée il y a le Lord Master et en coup 6 donc là s'il fait un 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 dark pact il gagne 8 points de vie et il pop sa 0,4 mais derrière il a il a pas grand chose il a pas il a pas il a pas ses outils anti agro là et tant qu'il arrive tour tour bon appétit ça va pas le faire là là c'est quasiment déjà perdu il a pas abandonné ok il va avoir un de ses portails il décide de jouer le deuxième ou pas il tape il a pas d'armes il décide de jouer pour avoir quelque chose oui le problème de ça c'est qu'il va se prendre le flanking strike suivi du moi je ferais flanking strike suivi du nouveau spell le wing blast là dessus on flanque ça ce qui fait que ça ça coûte 1 on tue ça non et on met 10 aïe avec son choix il met 6 et il équipe l'arme moi j'aurais mis 10 j'aurais eu donc 4 de plus une créature de plus et l'arme ça permet de masquer un peu un petit burst parce que là même s'il crée le loup le loup n'a pas de voilà dans tous les cas un mot s'est retrouvé avec une sortie il a un combo il a un combo deck qui est assez intéressant bon il m'a battu le soucis c'est effectivement que c'est plus agressif hunter si t'as pas les quelques outils anti aggro pour pouvoir battre l'in tiens il i-roll son qu'on va faire ce qu'on va faire c'est la dernière je mettrais sur le démoniste je le balade alors je pense que tiens va il garde tout carrément ah le cobalt ah peut-être parce qu'il a besoin de la synergie dragon on va être sûr de l'avoir c'est logique un rappel sans enlever Gul'dan ça va tap est-ce que ça token ou est-ce que ça je pense que ça token quand même je joue contre démo si ça dure et qu'il y a du void lord il faut garder la pyro pour les consécrations et les equalities un début un peu lent des deux côtés ce qui est donc avantage le démoniste car il a clairement des outils pour les soigner comme un porc commence le mythe wagon alors tiens quelle est ta réponse une des réponses c'est de coin le scale b le problème de ça c'est qu'on a plein de merde c'est dans la peur c'est dans la peur du defy là il décide de jouer ça il n'est pas reward parce que ça ah si il va faire il savait voilà il oblige ramos à péter quelque chose pour péter le mythe wagon lui-même chose que ramos a mais effectivement est-ce que pour moi ici il faut prendre le risque il a du void lord en 1 je vais rééquiper mon arme mais il a vu autre chose ok il a sa combo c'est ce qu'on a fait tout à l'heure il va pouvoir mettre 4 de 4 donc ça fait quand même un tour à 24 de stats 16 de défense 8 d'attaque donc la combo sort enfin par combo c'est en tout cas cette accélération très intéressant il protège aussi son portail parce que c'est un peu early quand même ah il sait que ta 4 en survie mon idée c'est de dire je me fasse ça et je push des damage sauf que là ramos peut équiper son arme qui lui garantit un void lord je pense pas qu'il joue du pouvoir dans ce deck je pense qu'il joue du pouvoir dans ce deck tout va aller alors tiens qu'est-ce qu'il nous fait c'est terrible je peux être sûr Il y a déjà une combo equality qui est passée, je pense qu'il va aller chercher son deuxième... Il va pas le chercher tout de suite, tout de suite, il tape quand même, ok. Thien va probablement être tenté de coin Tyrion, ou est-ce qu'il va équiper son arme et l'attaquer ? S'il équipe son arme et il attaque, il lui reste que 3 de mana, il faut pas trop ce qu'il ferait d'autre. Il a pas vu de Siphon Fool, je suis pas sûr que Ramos en joue sur ce... ... Avec ça, Ramos il se garantit d'avoir sa 0-4, il va probablement jouer son... ... Voilà, pour avoir de l'écho... Ah là c'est bon là ! Très très bon ça ! Il faut le rejouer ! Faut pas qu'il prenne le démon... Il le sait, voilà, il esquive... Donc là je pense que c'est une combo barrière de l'infini... C'est à ce niveau là, il peut se permettre même de jouer... ... les Sea Giant en écho, qui coûtent 0, donc c'est sublime... Un peu compliqué à faire, sans Cibote Burst, on l'a vu contre le Hunter, ce deck a pas du tout existé... Contre des decks plus lents... Voilà, le petit deck que je veux se matcher depuis tout à l'heure, il est devant moi, excusez-moi... C'est bon, il faudrait que je l'ai loupé... C'est une partie crevée un peu plus bas... C'est un trou d'avant, ça part... Et on enlève la chaire... Bon, hop ! On passera à l'inspirateur, ce qu'il fait... Là, ça commence à être plié, là, parce que... La nouvelle légendaire est très bien protégée... On le sait, Ramos, il a encore... Un Void Lord dans la main, qu'il a récupéré via des Stone Heal... Alors, c'est du tournoi, donc je ne pense pas que Tien va abandonner, mais c'est... Il n'a plus trop de Winconnition et l'une des faiblesse de son deck aussi, c'est qu'il ne cache pas... Ramos a 4 cartes d'avance sur lui... Des cartes qu'il peut tricher via cette mécanique-là... Il a 6 giant à 0, donc il peut en mettre 2... Il peut suicider une 1... En fait, celle-là ne lui sert à rien, il va la suicider, voilà... Lui, quelque part, ne lui sert à rien non plus... Et donc derrière, il peut mettre des boards... Soit il va... Voilà... Ah, le silence... Ça va silence, bien sûr... Il y a des chances qu'il n'ait pas envie de jouer son Sea Giant... Voilà, Sarah, il en joue 1... Faut moins qu'il profite de l'écho... Là, il a un board de 5, il peut en mettre 2... Voilà, là, ça va l'intéresser... Redoutable... Pas assez de pioches... Enfin... C'est un peu parfois le problème de... Certaines classes, à certaines périodes... De Hearthstone... C'est que des fois, ils sont tellement bien sur un créneau... Que sur les autres, ils sont... Naturellement faibles... Paladin a une toute petite période... Un peu contrôle dans Hangoro... Même s'il y a toujours eu du... Enfin, ah là... Combien de Réponse... Avantaff рoccures aura été un bon ? Lorsque pour etc... Un autre repoule auditeur, elle était arrivé... Ça a quand même été affait... Vitamin plus... Avec le churn, Merlock et tout... Le churn, Merlock... Là c'est vrai que pour avoir... Personnellement essayé, C'est très difficile de jouer avec Larginвет. La combo Pyro et Quality... n'est pas suffisant pour faire du travail face à du Voidlog, du Goudan, de la Jaina, ça c'est pas suffisant. Thierryon fait pas le boulot tout seul. Luther, en DK, il est utile qu'en pseudo-TK, là. Il va sortir. Et ce qui fait que je trouve que c'est une classe qui est extrêmement forte, parce que Jude Paladin, c'est la folie. Mais si tu veux pas plus de toquer de paladin, là, bah, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, Ramos, n'importe 3-2. Encore là, du coup. Voilà. Profitez pour arrêter la vidéo, là. Donc, je termine vainqueur du tournoi de ce conquest. avec 2x3-1. Et ensuite, Ramos l'emporte contre Tien. 3, 2, j'arrête ici. Il est arrivé.